Décembre 1944. Des Rangers américains prennent une fortification nazie sur la frontière allemande. Mais ils essuient plusieurs contre-offensives menées par l'infanterie et l'artillerie et finissent par n'être plus qu'une poignée pour défendre la position clé dont ils se sont emparés. Devenus extrêmement vulnérables, il leur faudra avoir recours à l'impensable pour repousser une nouvelle attaque. Ils sont désespérés. Ils doivent ordonner à l'artillerie de frapper leur propre position et espérer rester en vie. Le 6 juin 1944, des troupes alliées débarquent enfin sur les côtes normandes pour ouvrir un front à l'ouest. Mais les soldats nazis, exaltés et résolus, continuent de se battre sans relâche. Le jour J était une bataille. Mais les alliés doivent encore gagner la guerre. 7 décembre 1944. Bergstein en Allemagne. Des hommes du 2e bataillon de Rangers américains sont en mission de reconnaissance derrière les lignes ennemies. Ils observent la fortification allemande de la colline 400. Commandant en second, le lieutenant Len Lommel est éclaireur dans la dog compagnie. Ces Rangers ne sont pas là pour se battre. Ils avancent sans un bruit dans l'obscurité pour identifier les bunkers et les nids de mitrailleuses qui devront être pris lorsque l'attaque sur la colline 400 sera lancée au petit matin. Après l'effondrement rapide des forces nazies en France au cours de l'été, le combat se déplace vers la frontière allemande. À l'automne 1944, la situation du soldat allemand change complètement. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'il se bat chez lui. C'est quelque chose qui lui donne une nouvelle motivation pour continuer. Adolf Hitler ordonne le renforcement des défenses sur la frontière allemande. Celle-ci traverse la forêt de Hürtgen. Les alliés appellent cette ligne de fortification longue de plus de 600 kilomètres la ligne Siegfried. En décembre 1944, cela fait près de trois mois que les forces allemandes bloquent les alliés dans la forêt de Hürtgen. Et les forces alliées ont poussé le front ouest jusqu'à la frontière allemande, jusqu'au pied de la colline 400. La colline 400 est un peu la clé de la forêt de Hürtgen. La colline constitue une forteresse naturelle. Rocailleuse, boisée, certaines de ses pentes sont à 45 degrés. À ses défenses naturelles, les troupes allemandes ont ajouté des bunkers et des nids de mitrailleuses. Les soldats qui tiennent la colline peuvent observer les mouvements de troupes à des kilomètres à la ronde. Y compris dans la plaine de Cologne. Si vous prenez la colline 400, vous pouvez immédiatement poster les observateurs d'artillerie au sommet. Et à partir de là, vous pouvez envoyer l'artillerie américaine pour combattre les Allemands n'importe où dans la zone. La colline 400, c'est pour les deux camps la place forte qu'il faut absolument tenir. Les rangers ont l'ordre de prendre la colline. La mission de reconnaissance du lieutenant Lommel est la première étape. Il a gravi la colline 400 et identifiait les différentes positions. Et ce sont ces précieux renseignements qui ont permis de mettre en place l'attaque du 7 décembre. Le lieutenant Lommel et ses éclaireurs pénètrent dans le village de Bergstein au pied de la colline. Peu avant 6 heures du matin, les hommes de la doc compagnie du 2e bataillon de Rangers se tiennent prêts à passer à l'attaque. La plupart sont arrivés juste avant l'attaque. Les hommes n'ont pratiquement pas dormi. Il y en a une au bout de la rue. Tiens de couverture ! A 6 heures du matin, les Rangers passent à l'attaque. Ils doivent traverser Bergstein en direction de leur premier objectif. À mesure qu'ils sortent des caves, ils essuient les tirs d'artillerie des Allemands. Des hommes sont déchiquetés par ces obus. Ils sont aussi la cible de tireurs embusqués. Les Américains ne tiennent qu'une toute petite partie du village. Ils sont cernés sur trois côtés. Les Allemands pourraient facilement leur couper la route et les éméantir, parce qu'ils veulent reprendre le village coûte que coûte. Les Rangers n'ont que quelques centaines de mètres à parcourir, mais combattre dans des zones construites est très difficile. Les maisons offrent un abri aux deux camps. Et on peut vite perdre le sens de l'orientation. Le combat en zone urbaine figure parmi les combats les plus difficiles pour n'importe quel soldat. En zone urbaine, l'ennemi n'est pas à une centaine de mètres. On tire dessus à bout portant, et très souvent, on se bat au corps à corps. En avant ! En avant ! Les hommes de la Fox Company se joignent à ceux de la Dog Company, et continuent d'avancer jusqu'à l'extérieur du village. Le combat pour Bergstein continuera de faire rage même après le début de l'assaut. sur la colline 400. Les Allemands n'auront de cesse d'essayer d'en chasser les forces américaines. Et les Américains seront tous aussi déterminés à tenir bon. Le lieutenant Lommel et les deux compagnies de Rangers arrivent enfin sur leur premier objectif. Ils sont maintenant en face de la colline, devant le champ. Sur une route en contrebas. Cela les protège un peu des défenseurs postés au sommet, ainsi que des mitrailleurs qui se trouvent en bas. Le lieutenant Lommel combat avec plusieurs de ses hommes depuis longtemps. Six mois plus tôt, le jour J, il a détruit avec l'aide du sergent Jack Kuhn, cinq des principaux canons de l'artillerie allemande sur les plages Utah Beach et Omaha Beach. Len Lommel est blessé au flanc pendant qu'il gravit la falaise. Mais malgré sa plaie béante, il continue de monter et il accomplit sa mission. Il se bat dans le labyrinthe de fortification, puis il y découvre les canons au sommet de la pointe du Hock et les neutralise avec des grenades thermiques. Cette opération de sabotage aura pour effet de sauver d'innombrables vies lors du débarquement. Le lieutenant Lommel sera décoré par les gouvernements américains, britanniques et français. Il observe maintenant son prochain objectif. Le deuxième bataillon de Rangers doit prendre la colline 400 et la tenir pendant 24 heures jusqu'à l'arrivée de la relève. À 7 heures du matin, 120 hommes de la Dog et de la Fox Company sont parvenus au pied de la colline. Un champ d'une centaine de mètres les sépare de la lisière de la forêt. Ils savent qu'une fois lancés, ils ne pourront pas s'arrêter. Ils doivent traverser un champ à découvert sous le feu des MG42. Une mitrailleuse surnommée la tronçonneuse d'Hitler, parce qu'elle avait une cadence de tir de 1200 coups par minute. Le champ lui-même était rempli de mines antipersonnelles bondissantes. C'était des mines qui s'élevaient au-dessus du sol et détonnaient à hauteur des hanches des soldats. Elles leur arrachaient les jambes et des parties du corps. Tout jouait contre les Rangers le 7 décembre. L'artillerie allemande commence à tirer sur la position des Rangers. Les premiers obus tombent à 70 mètres derrière les Américains. Mais les Allemands règlent le tir. Les obus se rapprochent. Pendant ce temps, l'artillerie américaine riposte et tire sur les positions allemandes à la lisière de la forêt. C'est ce qu'on appelle un barrage mobile ou rampant. C'est l'artillerie américaine qui rampe devant les Rangers. Les obus allemands se rapprochent des Rangers par l'arrière. Et ces derniers sont pris en étau entre les deux barrages d'artillerie. Parmi les armes dirigées sur les Rangers figure le Nebelwerfer 41. Le lance-roquette allemand tire des projectiles de 150 millimètres. Chaque salve lance six roquettes à un intervalle d'une seconde. Leur seule onde de choc peut tuer, même si les fragments de projectiles hautement explosifs ratent leur cible. Alors que les roquettes se rapprochent des Rangers, un soldat reçoit un ordre inattendu. Ces soldats sont aguerris. Mais il se trouve parmi eux un jeune officier inexpérimenté qui donne l'ordre à un éclaireur de partir en reconnaissance dans le champ. Le sergent Hermstein de la Fox Company fait partie des nombreux sous-officiers qui contestent l'ordre donné aux simples soldats. Et ils lui ont tous dit, n'y va pas. Ils le lui ont dit plusieurs fois. Et ils ont essayé de l'en empêcher. Le sergent Stein et les autres sous-officiers savent qu'il est voué à une mort certaine. Le poids de leur expérience fera-t-il revenir l'officier sur sa décision ? Décembre 1944. Les hommes du deuxième bataillon de Rangers se préparent à attaquer une position stratégique. Ils doivent prendre la colline 400 qui surplombe le village de Bergstein sur la frontière allemande. Un jeune officier donne l'ordre à un soldat d'aller en reconnaissance dans le champ qui les sépare de la colline. Les sous-officiers jugent la mission trop dangereuse. L'officier a alors regardé le soldat et lui a dit, c'est un ordre, allez dans le champ. Et il l'a fait. Une fois dans le champ, il a pris une balle dans le ventre. Ce qui, dans une autre unité, aurait été passible de la cour martiale, fait partie de la philosophie des Rangers. En 1942, les Etats-Unis n'avaient pas de force d'opération spéciale, ni de commandos. Les Rangers, c'était nouveau. Tous les hommes étaient des volontaires. Et les épreuves de sélection étaient très dures. Ils devaient marcher au pas, escalader, tirer, se battre. Très peu étaient capables d'aller au bout de la formation. Cela façonne des hommes capables de penser autrement, de questionner les ordres et de prendre des initiatives s'ils considèrent que c'est dans l'intérêt de leur mission. Voilà pourquoi le sergent William McHugh de la Fox Company décide de passer à l'action. Il sait que les tirs des mortiers allemands se rapprochent et comprend qu'ils vont les atteindre avant l'heure prévue de l'attaque. Le sergent McHugh crie, allons tuer ces salauds. Puis il brandit son pistolet mitrailleur Thomson et ils se lancent tous à l'assaut du champ. Leur charge est comme un tsunami. Voilà une horde de Rangers qui avancent en hurlant et en tirant en direction des nids de mitrailleuses allemandes. Le sergent McHugh demande aux hommes de charger les mitrailleurs allemands. Parce qu'ils ont attaqué avant l'heure prévue, ils sont aussi la proie des tirs d'artillerie américains. Ils courent le danger d'être touchés par les tirs de leur propre camp. Mais le fait qu'ils passent à l'attaque avec quelques minutes d'avance sauve la vie de nombre d'entre eux. Des hommes sont tués par l'artillerie, par les balles allemandes, et même par des mines en traversant le champ. Mais ils ne peuvent pas se retourner. Ils ne peuvent aider personne, il leur faut avancer. En travers de leur chemin, se trouve un régiment de la 272e division Volksgrenadier, menée par le capitaine Adolf Tomey. Les divisions Volksgrenadier sont formées après la tentative d'assassinat d'Adolf Hitler par des officiers en juillet 1944. L'idée qui se trouve derrière les divisions Volksgrenadier se voit d'emblée dans le nom « Volks » qui signifie « peuple ». Ce sont des formations populaires imprégnées de l'idéologie nazie. C'est l'idée d'une seule et même communauté au service d'une cause commune. Alors que l'Allemagne souffre d'une pénurie de soldats, elle enrôle parmi les civils des hommes âgés et des adolescents pour former une armée de remplacement loyale à Hitler. Elle recrute aussi des hommes de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine. Les soldats blessés retournent également plus vite sur le front. Heinrich Himmler mobilise 49 divisions Volksgrenadier en deux mois. Il veille à ce que ces soldats soient bien armés, mais les envoie combattre après un entraînement rudimentaire. Si dans l'ensemble leurs résultats sont mitigés, la 272e division, en revanche, se distingue dans la forêt de Hürtgen. Le capitaine Thommé dispose de 36 pièces d'artillerie. Ce matin-là, ces hommes se préparent à reprendre Bergstein. En attaquant plus tôt que prévu, les Rangers ont un léger avantage sur la division Volksgrenadier. L'artillerie américaine fait feu alors qu'ils avancent dans le champ, ce qui oblige les mitrailleurs allemands à s'abriter. Les Rangers, qui réussissent à traverser le champ, s'emparent des positions extérieures des Allemands. Les Allemands assaillis sont passés à la baïonnette pour la plupart, ou bien ils s'enfuient en direction du sommet de la colline. Les Rangers progressent sans relâche. Leur rapidité et l'effet de surprise jouent en leur faveur. Les obus alliés et allemands continuent de tomber au pied de la colline. Les Rangers n'ont d'autre choix que d'avancer jusqu'à la prochaine ligne de défense allemande. Les combats font rage. Deux compagnies du 2e bataillon de Rangers sont partées à l'assaut de la colline 400, une fortification sur la frontière allemande. Au cours de leur ascension, ils s'emparent des bunkers et des nids de mitrailleux ennemis. C'est un combat rapproché. Un contre un. Dans certains cas, c'est un combat au corps à corps. Ils tuent à la baïonnette, au couteau, au pistolet. Voilà le combat acharné que ces hommes ont dû livrer pour gravir cette colline. Le lieutenant Len Lommel, commandant en second de la dog compagnie, fait partie des premiers Rangers à arriver au sommet. Il est rapidement rejoint par d'autres. Leur ascension aura duré moins d'une heure. Des hommes de la Fox compagnie utilisent grenades et fusils pour prendre le bunker au sommet de la colline. À 8h30, les Rangers se sont emparés de la colline 400. À ce moment de la guerre, c'est l'une des incursions les plus importantes en Allemagne effectuées par des soldats alliés. Ces hommes étaient poussés par l'adrénaline. Ils avaient les nerfs à vif après l'assaut. La pluie d'obus, les combats rapprochés. Une fois au sommet, ils étaient grisés. C'est ce qu'ils m'ont dit. La prise de la colline 400 est un exploit remarquable. Mais ce n'était que le début. Le lieutenant Lommel ordonne à ces hommes de creuser. Sur les flancs exposés de la colline, ils ne sont pas en sécurité. Leur seul véritable abri, c'est le bunker d'observation au sommet de la colline. Certains Rangers s'abritent dans des positions prises aux Allemands, mais ce n'est pas toujours possible. Les abris allemands sont tournés vers les lignes américaines. Ils ne donnent pas sur les côtés de la colline par lesquels les Allemands vont arriver. Creuser des abris dans le sol rocailleux s'avère difficile. Le sol est gelé. Ils arrivent péniblement à entamer la terre. Certains essaient même de le faire avec leurs ongles. Ils ont les mains en sang. À force d'essayer de creuser comme ils peuvent, avec leurs couteaux, leurs baïonnettes, tout est bon pour essayer d'avoir un semblant d'abri. Ces abris sont essentiels pour se défendre contre l'inévitable contre-attaque allemande. La doctrine militaire allemande est très largement offensive. Donc, même si vous perdez une position, vous êtes censé attaquer, contre-attaquer le plus vite possible. Le haut commandement allemand considère que la colline 400 est d'une importance vitale, et ce pour une raison ultra-secrète. 17 divisions allemandes, soit plus de 200 000 hommes, sont massés non loin dans la forêt des Ardennes. Hitler prépare une offensive surprise dans l'espoir de renverser le cours de la guerre. Les commandants font tout leur possible pour que le rassemblement ne soit pas découvert par les éclaireurs alliés. Si les Américains se postent au sommet de la colline 400, ils verront le rassemblement des troupes allemandes à l'arrière. Le capitaine Adolf Thommé reçoit le renfort d'un bataillon du 6e régiment Fallschirmjäger, une unité d'élite de parachutistes. Le Feldmaréchal Walter Model propose une incitation supplémentaire aux hommes de Thommé. Le Feldmaréchal Model promet à ses soldats s'ils reprennent le contrôle de la colline 400, une croix de fer pour chacun d'entre eux et une permission de 7 jours. Après avoir braqué ses mitrailleuses sur toutes les positions de la colline, le capitaine Thommé commence à tirer sur les Rangers. Lorsque les Allemands attaquent la colline 400, l'infanterie part à l'assaut des pentes de la colline et l'artillerie tire sur les Rangers qui sont postés au sommet. Il y a donc un risque que les obus allemands tuent aussi des fantassins allemands. L'artillerie frappe sans relâche. C'est toutes les minutes, pendant des heures. Les obus tombent. Ils n'ont nulle part où aller, nulle part où se cacher. La mort frappe au hasard depuis le ciel. En plus des tirs d'artillerie classiques, la stratégie de Thommé consiste à faire exploser la cime des arbres. Les conifères de la forêt de Hürtgen mesuraient 30 mètres de haut par endroit. Les Allemands ont pensé leur barrage d'artillerie afin de pouvoir frapper la cime des arbres. De cette façon, non seulement une pluie d'éclats d'obus allait s'abattre sur les Américains, mais aussi des éclats de bois tranchant comme des lames de rasoir. Les soldats des forces alliées sont entraînés à se jeter au sol en cas de tir d'artillerie. Lorsque la cime des arbres explose, cela leur est fatal. Ils vont devoir lutter contre leur instinct et rester debout afin que leur casque les protège. s'ils se trouvaient près d'un arbre, ils se collaient contre le tronc. De cette façon, les éclats d'obus et de bois ne pouvaient pas les atteindre. Lorsque les Allemands contre-attaquent, le lieutenant Len Lommel et ses hommes sont dangereusement exposés. Le capitaine Adolphe Thommé mène une contre-offensive avec plus de 100 hommes contre le deuxième bataillon de Rangers qui vient de prendre la colline 400. Les soldats des divisions Volksgrenadier et du 6e régiment Fallschirmjäger attaquent par petits groupes. Cela donne lieu à de violents combats au corps à corps. Les divisions Volksgrenadier disposent d'une arme extrêmement efficace pour ce genre de bataille. Le MP44, le premier fusil d'assaut au monde. Équipé d'un chargeur de 30 coups et d'un sélecteur de tir, il permet de passer instantanément du coup par coup au tir en rafale. En position de tir automatique, le MP44 a une portée de 150 mètres et de 400 mètres en tir coup par coup. Armé du MP44 et de son précurseur le MP40, un groupe de soldats allemands approche une position défendue par un sergent de la dogue compagnie, Ed Sikor. Lorsque les Allemands lancent leur contre-offensive, ils n'attaquent pas frontalement. Ils essaient d'infiltrer les positions ennemies et de les encercler. Le sergent Sikor et un de ses hommes sont à couvert. Le sergent Sikor se trouve sous un rocher en surplomb dans un abri plus profond. mais une balle allemande rend son fusil inutilisable. Alors il se précipite hors de son abri pour récupérer des armes sur les corps de soldats allemands qui se trouvent à proximité. Il s'empare immédiatement de deux MP40 puis des deux mains tire sur le groupe de soldats allemands qui s'approchent. Lorsque les chargeurs sont vides, ils dégainent son pistolet et continuent de tirer. Son acte de bravoure fait échouer l'offensive allemande. Le capitaine Thommé et ses hommes battent en retraite pour préparer la prochaine attaque. Au cours de l'offensive allemande, le lieutenant Len Lommel a été blessé à la main par un éclat d'obus. Malgré sa blessure, il doit élaborer la stratégie de défense des Rangers. Ils ne sont désormais plus qu'une quarantaine d'hommes aptes à combattre. Il demande à Armstein de la Fox Company et ses hommes de se rapprocher de la Doc Company. Mais il a besoin de plus de renseignements. Len Lommel est un spécialiste des missions de reconnaissance. Il envoie deux éclaireurs sonder certaines parties de la colline pour savoir où est l'ennemi. Une grande partie des radios des Rangers ont été endommagées. La communication est difficile. Il se faisait des signes de la main où un soldat courait jusqu'à une position pour transmettre des informations. Une fois renseignés, le lieutenant Lommel positionne tous les Rangers face aux Allemands afin de riposter avec force. Lorsque ces derniers repartent à l'assaut de la colline, les Américains se tiennent prêts à ouvrir le feu. Toutefois, les Allemands n'attaquent pas sur un seul front. Ils cherchent à ouvrir une brèche dans la ligne de défense ennemie. Le lieutenant Lommel les en empêche en déplaçant ces hommes constamment. Les ressources sont très limitées. Les ressources, c'est-à-dire les soldats, les Rangers. Il lui faut donc faire preuve d'une grande intelligence. Et c'est ce qu'il fait. Il déplace ces hommes en fonction de la menace. La tactique est efficace. Elle amène les Allemands à croire que les Rangers sont très nombreux. S'ils avaient compris que ce n'était pas le cas, ils auraient pu aisément les écraser. Toutefois, au cours de la deuxième contre-attaque allemande, les Américains subissent de nouvelles pertes. Peu après 16 heures, le lieutenant Lommel envoie un message à ses supérieurs à Bergstein pour les informer qu'ils ne sont plus que 25 hommes et qu'ils sont toujours cernés par les soldats allemands. Ils sont assaillis de tous côtés et doivent défendre leur périmètre au sommet de la colline. Les Rangers déplacent les blessés qu'ils peuvent atteindre jusqu'au bunker d'observation. Le bunker devient un poste de soins. Ils n'ont pas de matériel médical. Ils ont tout au plus des bandes de gaz. Avec un peu de chance, ils ont peut-être quelques sirètes de morphine, mais les quantités sont limitées. Ils n'ont vraiment presque rien pour soigner. Mais nombre de blessés sont hors de portée et restent exposés aux éclats d'obus. en plein jour, les Rangers n'ont aucune possibilité d'évacuer leurs blessés. Pour évacuer un homme blessé, il leur fallait se battre jusqu'au bas de la colline. Aidez-moi ! Les blessés et les mourants appellent à l'aide. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Le lieutenant Lommel ne supporte plus d'entendre les cris de ces hommes. Il se sent totalement impuissant sur ce front. Il se sent impuissant par rapport aux hommes qui sont en train de mourir dans le bunker. Il se demande vraiment s'ils vont pouvoir tenir bon. Ils risquent d'être défait d'une minute à l'autre. Approchez ! Il suggère alors l'impensable que les Rangers abandonnent la colline 400. Après une série de contre-attaques menées par les Allemands pour reprendre la colline le lieutenant Len Lommel fait une suggestion choquante aux derniers soldats des deux compagnies de Rangers. Prêt à tout pour venir en aide à ces hommes blessés il suggère de céder de nouveau la colline 400 aux Allemands. Ils se demandaient s'ils étaient assez nombreux pour tenir la colline au vu des tirs d'artillerie incessants et des contre-attaques. Et c'est là qu'il a proposé cette solution pour sauver ces hommes. Il sait par expérience que les Allemands soigneraient les blessés américains s'ils leur livraient la colline. Le fait qu'ils veuillent faire ça montre à quel point le combat devenait difficile et à quel point les chances étaient ténues que les blessés survivent à leurs blessures. Cela montre la situation de crise dans laquelle ils se trouvaient. Le lieutenant Lommel estime que c'est le moyen le plus rapide de faire en sorte que les blessés soient soignés et que les mourants aient une chance de survivre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, généralement, les soldats américains et allemands traitaient les blessés et les prisonniers en respectant la Convention de Genève. Le taux de mortalité des soldats allemands capturés par les Américains et les Alliés était inférieur à 1%. Tandis que 4% des soldats américains sont morts une fois capturés par les Allemands. Ce sont des chiffres relativement bas en période de guerre. Mais... Ça ne pourrait être possible que lorsque l'intensité des combats aurait diminué. Si les combats se poursuivent, les blessés risquent d'être tués. Le lieutenant Lommel est à un moment décisif de la bataille. Ce sont les hommes ou la mission. et il leur pose la question « Est-ce qu'on bat en retraite en laissant les blessés pour que les médecins allemands puissent les soigner ? » Vous en pensez quoi ? La réponse des Rangers est unanime. C'est non. Pas question. Non. Ils ne sont plus assez nombreux et les blessés sont vulnérables. Mais abandonner la colline signifierait qu'ils se sont sacrifiés en vain. D'accord. On reste. À 16h52, le lieutenant envoie une demande urgente de renfort à ses supérieurs qui se trouvent à Bergstein, le village au pied de la colline. Une nouvelle contre-attaque allemande tente de briser les derniers Rangers. Les Américains la repoussent à l'aide de leurs baïonnettes dans des combats au corps à corps. La forêt est tellement sombre qu'il leur est impossible de voir l'ennemi avant qu'il ne soit sur eux. C'est un combat rapproché. Ils sont face à face avec l'ennemi. Des hommes de la Easy Company du 2e bataillon de Rangers arrivent enfin en renfort du village. Ils vont aider la Dogg et la Fox Company à repousser la prochaine offensive allemande. En avant ! Le lieutenant Lommel est de nouveau blessé, cette fois à la cuisse. Il fait maintenant partie des nombreux Rangers qui ont besoin de soins. Ils espèrent pouvoir en évacuer une partie à la faveur de la nuit. Des Rangers du bataillon de mortiers de la Charlie et de la Dogg Company gravissent la colline avec des civières. Les brancardiers travaillent en silence. Les soldats allemands continuent d'occuper les flancs de la colline. Imaginez le poids d'un blessé sur une civière. Et il leur faut les descendre sur ce terrain très accidenté avec des racines d'arbres partout. Ils peuvent très facilement trébucher et être repérés par l'ennemi. C'est extrêmement dangereux. Malgré ces blessures, le lieutenant Lommel supervise l'évacuation des blessés. A 21h40, il fait partie des derniers blessés à quitter la colline 400. Lommel perdait beaucoup de sang. Il avait le doigt qui ne tenait plus que par le tendon. Il ne voulait pas laisser ses hommes. Mais ce sont ses blessures qui l'ont obligé à quitter la colline. Le sergent Hermstein prend alors la tête de la Fox Company. De temps à autre, des tirs des tirs d'artillerie ou de tireurs isolés déchirent la nuit. Les Rangers ne sont plus que quelques dizaines. S'ils survivent jusqu'au matin, ils savent qu'une contre-attaque allemande est inévitable. Les hommes du 2e bataillon de Rangers ont réussi à repousser les Allemands pendant toute la journée du 7 décembre 1944. Le 8 décembre, à 17h, ils ont déjà résisté à deux autres contre-offensives lancées depuis trois côtés de la colline. Les Américains étaient loin de contrôler toute la colline. C'était plutôt de petits groupes de soldats ici et là. Ils contrôlaient le terrain sur lequel ils se trouvaient plus ou moins. Ils contrôlaient les points d'entrée, les points de sortie, une zone à 30 mètres de là. Et ça, c'était problématique. Un autre bombardement d'artillerie lourde commence, signe qu'une contre-attaque est imminente. Le sergent Hermstein et ses hommes essuient le pilonnage. Leurs fusils sont prêts à tirer. Ils gardent les armes des tués et des blessés et ils récupèrent celles à bord abandonnés par les Allemands afin de ne pas être à court de munitions. Mais ce n'est pas sans risque. Il est très dangereux d'utiliser des armes allemandes parce qu'elles font un bruit caractéristique. Et donc, un soldat américain qui entend une arme allemande va se dire que c'est un Allemand qui tire et il peut abattre un des siens. Lorsque les tirs d'artillerie diminuent, 150 soldats allemands menés par le capitaine Adolf Thomey partent à l'assaut de la colline. C'est la cinquième contre-attaque et la plus puissante. Les Allemands sont à moins de 30 mètres du bunker d'observation au sommet de la colline. Le nombre de rangers continue de diminuer. Alors, pour tenir leur position, ils ont recours à une mesure désespérée. Ils demandent à l'artillerie de frapper jusqu'au sommet même de la colline. Ils sont désespérés. Ils doivent ordonner à l'artillerie de frapper leur propre position et espérer rester en vie. Feu ! Les rangers ont une grande confiance en leur artillerie. En décembre 1944, l'artillerie américaine figure parmi les meilleures au monde. Observations avancées très élaborées, matériel de communication, précision. Les pièces d'artillerie sont certainement meilleures et plus nombreuses que les Allemandes. Les tirs d'artillerie américains encerclent les positions des rangers. Bien qu'ils représentent un grand danger pour ces derniers, ils atteignent leur objectif. Un grand nombre d'Allemands sont tués. Les autres doivent battre en retraite. Toutefois, la bataille fait aussi beaucoup de victimes du côté américain. Même avec les renforts de la Easy Company, ils ne sont plus que 22 hommes en état de combattre. Le lieutenant Kinard s'adresse directement au commandant pour implorer l'enjoie de renfort. Ils se battent depuis plus de 24 heures. Le commandant répond « Vous devez tenir cette colline coûte que coûte. » Le lieutenant Kinard doit alors annoncer à ses hommes que les renforts ne viendront pas. Pire encore, les stocks de munitions diminuent dangereusement. La deuxième nuit tombe. Les Rangers se retranchent de nouveau. La plupart des hommes ne pensent pas à la vie ou à la mort. Ils se disent qu'ils vont mourir de toute façon. Je crois que c'est qu'est-ce que ressentait la plupart des Rangers. Mais dans l'obscurité, la relève arrive enfin. Un bataillon de la 8e division de la 13e infanterie américaine entame son ascension. Initialement chargés de tenir la colline 400 pendant 24 heures, les Rangers sont combattus pendant 40 heures. C'était pour les sacrifices qu'ils avaient tous faits et pour tous les hommes qui étaient morts qu'ils ont dit « Non, pas question. On ne cédera pas un centimètre. On tiendra cette colline. » À 22h30, le sergent Ernstein est l'un des derniers Rangers à quitter la colline 400. Au cours du combat pour prendre et tenir la colline, 23 hommes du 2e bataillon de Rangers sont morts, 106 ont été blessés et 4 sont portés disparus. 450 soldats allemands ont été tués et 64 ont été faits prisonniers. Le capitaine allemand Adolf Thommé sera décoré de la croix de chevalier pour sa défense de Bergstein et ses nombreuses tentatives de reprendre la colline. Ernstein de la Fox Company des Rangers recevra plus tard la Distinguished Service Cross pour l'héroïsme dont il a fait preuve le 7 décembre. Il combattra jusqu'à la fin de la guerre. Len Lomel survivra également à la guerre et recevra la médaille Silver Star pour son commandement héroïque durant la prise de la colline 400. Je pense que d'une certaine manière ils représentent ce qu'il y a de meilleur chez les Américains. Ce sont des individus qui ont été prêts à sacrifier leur vie pour une cause plus importante qu'eux. C'est assez extraordinaire. Bien qu'à ce stade de la guerre ce soit une des premières fois que les forces américaines ou britanniques pénètrent aussi loin en territoire allemand, les alliés ne parviennent pas à en tirer profit. Affaibli, les Américains ne peuvent pas avancer davantage et ne découvrent pas le gigantesque rassemblement de soldats allemands dans la forêt des Ardennes. On peut dire désormais qu'ils ne sont plus en mesure de combattre. Lorsqu'on perd 33 000 hommes en l'espace de 5 semaines environ et pratiquement tous dans l'infanterie, parmi les soldats en première ligne, ça a forcément une incidence. Dans la plupart des compagnies, les pertes vont de 50% à 100%, en particulier parmi les officiers. Les Allemands parviennent à ralentir considérablement la progression des alliés dans la forêt de Hürtgen. Mais en même temps, ils subissent des pertes terribles dans ces combats et ce sont des pertes qui sont trop élevées pour eux. A peine 8 jours plus tard, le 16 décembre 1944, l'Allemagne lance sa dernière grande offensive de la guerre que les alliés appelleront la bataille des Ardennes. Les Allemands veulent couper les forces alliées en deux, les forces américaines et les forces britanniques. L'armée d'Hitler les prendra totalement par surprise, ce qui mettra fin au combat de la forêt de Hürtgen. La bataille des Ardennes sera l'une des plus importantes et des plus sanglantes à laquelle les Américains auront pris part au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les revers qu'ils vont essuyer prolongeront de six mois le conflit en Europe. de la seconde Guerre mondiale. à 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 la seconde Guerre mondiale.